Salut tout le monde, c'est Wanari, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième boss de l'opération Temple des Sacrifices Et on commence tout de suite en images, donc comme vous pouvez le constater il y a deux walkers, donc unité 1 et unité 2 Donc unité 1 se trouve à la gauche de mon personnage, unité 2 se trouve à la droite Et comme vous pouvez le constater tous les DPS sont sur unité 1 Alors pourquoi on commence par l'unité 1 ? L'unité 1 va à un certain moment se retrouver avec un bouclier qui empêche totalement de la DPS Donc il va falloir la faire tomber dans un premier temps de 20% Ensuite vous switchez, vous passez sur unité 2 pendant qu'une personne va en fond là-bas derrière aller chercher la grenade Vous voyez la personne qui court et qui revient, qui va venir se mettre sous unité 1, qui va se faire grapper Là normalement on devrait pas trop mal le voir, bisseole, hop il est monté là, je sais pas si vous l'avez bien vu Ce qu'il y a à noter c'est toutes ces zones, zones rouges qui font beaucoup de dégâts Vous pouvez vous en bouger sans soucis Et voilà c'est même obligatoire de le faire, ça fait beaucoup de dégâts, ça vous descend la moitié de votre vie d'un coup La grosse zone blanche, je sais pas si vous l'avez vu, vous la reverrez pendant le combat Celle-ci fait beaucoup de dégâts mais sur seulement la personne qui est ciblée Donc vous vous écartez du groupe et vous la prenez Il y a des petites zones bleues qui sont mises par unité 1 sur le tank Donc ces zones bleues, vous restez pas dedans en tant que tank Et là comme vous pouvez le constater, il y a des missiles qui viennent de l'unité 2 qui vont sur le tank Donc en fait au niveau du tanking, ce qui va se passer c'est que Le tank qui est sur l'unité 1 va un petit peu tourner, vous voyez, pour les zones bleues là, pour les éviter Celui qui est sur l'unité 2 va avoir aussi des zones corps à corps Donc il vaut mieux pas rester dedans non plus Donc la chose à savoir au niveau du tanking, c'est qu'à un moment donné L'unité 2 va envoyer une charge de plus de missiles sur l'unité, enfin sur le tank Que sur l'unité 1, donc il va prendre beaucoup de dégâts à ce moment là Donc au niveau du huile, il faut berster à ce moment là Autrement, voilà, vous pouvez choisir de faire un switch à ce moment là Puis le re-switch ensuite Mais bon, ça c'est une question de préférence Donc les plus de missiles qui ne sont pas ce que là Vous voyez, il y a un ad sous l'unité 1 là, qui vient d'être d'épop Celui-ci, il faut soit assigner un DPS, soit dire à tous les DPS de le Dpop en fait Parce que c'est un ad qui caste quelque chose et qui fait beaucoup de dégâts s'il n'est pas mort Les grosses zones oranges qui popent sous les bosses Ce sont des zones qui viennent se diriger vers quelqu'un et qui explosent Pas forcément esquivables, mais bon, voilà, vaut mieux pas être paquet quand vous la prenez Après, c'est vrai que la répartition du DPS veut que Il faille bourriner énormément Donc il y a 5 grenades qui viennent se placer sous l'unité 1 Pour justement que vous puissiez le Dpop Ça descend, il faut la descendre à peu près de 20% à chaque grenade que vous placez sur l'unité 1 En parallèle, vous tapez l'unité 1 doit tomber avant l'unité 2 A savoir que quand l'un ou l'autre tombe à 0% et meurt, le deuxième orage de manière imminente Donc quand on va tomber l'unité 1, il faut que l'unité 2 soit à peu près dans les 2% Mais en même temps, il faut absolument que vous envoyez le gros DPS sur l'unité 1 Pour qu'il vous reste, je sais pas moi, 10% à faire Donc vous faites un moment où vous dites, allez, on burst ou on le tombe Et ensuite, on passe direct sur l'unité 2 et on le tombe Autrement, au niveau de la strat, voilà, c'est tomber les petits zaps qui sont dessous Faire attention aux zones qui popent sous vos pieds C'est vraiment un gros travail de heal, un gros travail de DPS Au niveau du tanking, c'est plus ou moins équivalent à un boss Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés de tanking Le gros boulot est DPS et heal Voilà, donc voilà, rien d'autre à ajouter sur ce boss Là, vous voyez, on tombe l'unité 1, il y a la grenade, c'est un boss GPS L'unité 1 va tomber et on va passer sur l'unité 2 pour la terminer Donc là, voilà, sur le track, vous voyez qu'il y a beaucoup de zones Beaucoup de... c'est du gros travail de placement Mais en même temps, il y a beaucoup de DPS à faire Vous voyez les zones orange là, voilà, qui ont pété Le petit tad qui est sous l'unité 1, qui casse son petit truc Donc tu peux la dépoir pendant qu'il est fini de caster Voilà, il y a des zones bleues, il y a des zones rouges Les zones, voilà, les bleues et les rouges sont esquivables Les oranges font du dégât Elles explosent sur quelqu'un forcément de toute manière Et pour ce qui est, du coup, des zones qui sont blanches Faites attention car on voit pas bien s'il y a des zones sous vos pieds Quand vous l'avez, vous voyez, cette grosse zone blanche Vous écartez du raid et vous la prenez Tout simplement Donc le combat a duré assez longtemps Il y a pas mal de dégâts à faire Je vous laisse avec la fin du travail On se retrouve très vite pour le 3ème boss Je vous dis ciao tout le monde C'était Wanari Sous-titres par Jérémy Diaz